Musique Les frontières de la République démocratique du Congo sont restées ouvertes pendant la période de la pandémie de la COVID-19 afin de faciliter le trafic des chauffeurs transiteurs transportant les marchandises et autres produits de première nécessité. Les constats ont été faits en date du 12 août à la frontière de Camagnola et le 13 août à la frontière de Rousizi 2 par les reporters de la Coordination des médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. A la frontière de Camagnola, située à plus ou moins 50 km de la ville de Bukavu, les chauffeurs sont soumis à un contrôle de documents qui confirment leur état de santé par rapport au coronavirus. Après, ils sont testés par les services de l'hygiène aux frontières. Ils ont salué la rapidité et l'hospitalité des autorités congolaises qui ne demandent aucune somme pour les tests à l'entrée ou à la traversée de la frontière congolaise. Même exercice à la frontière Rousizi 2 à Bukavu. Ces derniers disent être contents car ils n'observent plus une longue durée d'attente. Une fois testés au thermomètre laser, ils présentent les documents des résultats des examens de la COVID-19 des pays de provenance et sont autorisés de transiter sur le sol congolais. Nous sommes congolais, originaire d'Ouvira, à la frontière avec les Burundis et les Rwandais. On nous a autorisés de conduire seulement des gros camions pour transporter les marchandises dans cette période de la maladie à coronavirus. Moi, je viens du...